Bien que l'homme ait insisté sur le fait que les animaux de compagnie ne pouvaient pas transmettre le coronavirus. Consigne est donnée aux habitants de se séparer de leurs chiens, chats et autres compagnons, susceptibles selon les autorités d'aggraver l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé est formelle, il n'existe, à ce jour, aucune preuve que les chiens et les autres animaux de compagnie aient pu transmettre le coronavirus aux humains. L'information est on ne peut plus claire, mais bon nombre de Chinois ont cédé à la panique après les déclarations du professeur Lilanjuan, membre d'une équipe d'experts au sein de la Commission nationale sur la santé chinoise. Le 29 janvier dernier, ce dernier affirmait, en effet, que l'épidémie de coronavirus se propageait entre les mammifères, ce qui implique de prendre des précautions avec les autres mammifères, rapporte le D.I.M.I. Si vos chiens courent d'or et entrent en contact avec l'épidémie ou des personnes infectées par le virus, alors vos animaux devraient également être mis en quarantaine, ajoutait-il. Dans plusieurs villes de Chine, les autorités ont appelé les habitants à prendre les mesures nécessaires vis-à-vis de leurs chiens, chats et animaux domestiques. Avuant, d'où l'épidémie était partie, des tracts indiquant que tout animal trouvé d'or serait abattu ont été distribués. A Pékin, E.B., Changxi ou encore Tianjin, les propriétaires d'animaux de compagnie y ont été appelés à s'occuper de ces derniers et il leur est désormais interdit de nourrir ceux errants. Au sein de la Human Society International, qui suit ce dossier de très près, on accorde davantage de crédits aux conclusions de l'homme qu'à celles des autorités sanitaires chinoises. Pour le DRPT-Gilly, membre de la CIE, les animaux de compagnie n'ont rien à voir avec l'épidémie de Buen, tout comme ils n'avaient aucun lien avec l'apparition du Sera en 2002-2003. Merci d'avoir regardé cette vidéo !